La lecture du sextant se fait au soleil de midi en général. On fait le point ensuite en consultant les tables de l'almanent antique et en effectuant quelques calculs de mathématiques simples. Alors, au cours de la dernière leçon, je vous ai indiqué les tables à consulter et les calculs à effectuer. Avant de vous servir du sextant, voyons ce que vous avez trouvé. Ernest. Je... je n'en ai pas eu le temps. Tu n'as pas du tout travaillé là-dessus ? Du tout. Franz. Je... je n'ai pas eu le temps d'y travailler non plus. J'ai dû aider Ernest. Je vois. Marie, veux-tu prête attention, je te prie ? Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Oh, Ernest ! Joanne, qu'est-ce qui se passe ? C'est un anaconda. Je l'ai tué. Il n'y a plus de danger. Est-ce qu'il faut finir la leçon ? Quand on a des serpents dans le dos, c'est difficile de se concentrer sur la circonférence d'un cercle égal au diamètre multiplié par pi. Ou de mettre une saisie devant A ou O ou je ne sais trop où. C'est difficile de suivre une leçon de calcul quand il y a un fauve qui attaque les poules. Je vois. Je vois. Donc, la leçon est terminée. Tu te rappelles la petite idée que j'ai eue ? Joanne, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je ne vois pas d'autre façon de leur apprendre quelque chose. Écoute, je suis de retour demain matin. Il est temps que ces trois-là apprennent ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il est temps que ce soit un nieuw. Sous-titrage MFP. Le 1er août de l'An-de-Grâce, 1801. De tous les dangers qui nous menaçaient sur notre île, un des plus sérieux était que nos enfants cessent d'évoluer, c'est-à-dire de s'instruire, de sorte qu'une fois rescapés, ils ne soient pas préparés à faire face au monde qui les attendait au pays. De quelle façon allions-nous relever ce défi qui se présentait à nous? Ah, ça a été un peu plus long que je ne croyais, mais nous avons tout ce qu'il faut pour le dîner. Ce sera un vrai banquet. J'ai regardé dans mon journal. Vous savez quel jour nous sommes? Le 1er août. C'est notre fête nationale. Oui! Hourra! Une journée de congé! C'est la journée qui commémore la date de fondation de la Suisse. Quelqu'un peut me dire en quelle année? En 1291! Eh bien, l'école aura servi à quelque chose. Écoutez, je proclame deux jours de célébration. Pas d'école, pas de travail. Vous faites ce que vous voulez pendant deux jours. On peut aller aux ruines? J'aurais dû y penser. C'est un peu votre deuxième maison? T'en prie, papa. Si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez pendant deux jours. Regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a à France? Je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est un as humain. Regardez ça. Ouvre-le. Oui, ouvre-le. De l'or. C'est en très ancienne. Et espagnole? Regarde ce qui est écrit. C'est un papier qu'il y avait au fond. Allez, montre. C'est un chien? On dirait plutôt une chèvre. Est-ce qu'il y a d'écrit? C'est en espagnol? C'est en code. Peux-tu comprendre? On a un livre de code que papa a sauvé du naufrage. Allons à la maison le chercher. Tu vois, Marie, voici la liste des lettres les plus utilisées dans l'alphabet. E est la plus utilisée. Alors le symbole le plus utilisé dans le code doit représenter l'E. Et le dessin de la chèvre, c'est un symbole aussi? J'en sais rien, mais j'en doute. Ça pourrait être une signature, une marque quelconque. Une chèvre? Le petit de la chèvre. Ça ne te dit rien en anglais? Kid. Kid. Bien sûr, le capitaine Kid, c'est ça. Le fameux pirate. Tout le monde sait que le capitaine Kid a caché un trésor, mais personne ne sait où. Et il y a autant de chances qu'il soit enterré sur notre île qu'ailleurs. As-tu déchiffré ce qu'il y avait décrit? Il en manque une partie. Ça s'arrête au milieu d'une phrase. Le doigt pointe une lunette dans les griffes de Satan. C'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a décrit. Tu veux vérifier? Non, je te fais confiance. Le doigt pointe une lunette dans les griffes de Satan. Enfin, le doigt qui pointe, c'est facile? Si tel est le cas, explique-nous donc ce que ça veut dire. Le squelette avait le message sur lui et il a le doigt qui pointe. Tu devrais avoir honte. Je savais qu'un jour tu nous étonnerais. Peut-être que si on a découvert cet indice, on trouvera les autres. J'espère que c'est pas trop loin. On aurait dû apporter la boussole. Viens, Marie. On va y aller et Franz va surveiller notre direction. Allez à droite. Non, un peu moins. Vers la gauche. Oui, c'est ça. Continuez d'avancer. Droit devant. Franz, viens voir. Regarde ça. Il faut que ce soit les griffes de Satan. Je ne croyais pas ça possible jusqu'ici. Tu n'étais pas le seul. Venez. Il y a quelque chose qu'on devrait pouvoir voir d'ici. Laisse-moi voir le message. Une lunette dans les griffes de Satan. Dans le langage des marins, il doit s'agir d'une longue vue. La lunette en question doit être une lunette d'approche. Tu veux dire que si on avait une lunette, on pourrait voir le trésor d'ici? On verrait quelque chose en sachant où regarder. Vous avez entendu? Depuis que nous avons découvert le cadavre, j'ai l'impression que nous sommes surveillés. C'est ridicule. Ce doit être mon imagination. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à propos du trésor? Il doit y avoir un autre indice. Même si je dois y passer la nuit, je le trouverai. Papa ne voudra pas que tu y passes la nuit. Eh bien, demandons-lui la permission de camper. Il acceptera. On a congé, rappelle-toi. Nous camperons à la caverne. J'ai l'impression qu'on ne trouvera jamais. Et Marie devrait déjà être au lit. Enfin, je vais chercher encore. Il faut que la réponse soit là. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse, Franz. Il faut qu'il y ait une réponse. Je vais dormir. Non. Viens, Marie. Bonne nuit. Le doigt pointe une lunette dans les griffes de Satan. Ernest, Marie, j'ai trouvé. C'est de l'encre invisible. Le feu l'a fait apparaître. Et alors, Franz? Enfin, je sais ce qu'il y a d'écrit, mais j'ignore ce que ça veut dire. Laisse-moi lire. Je vais le lire. Le doigt pointe une lunette dans les griffes de Satan. 41 degrés, 13 minutes, direction nord-nord-est. Tronc principal, septième manche, côté est. Tiré de l'œil gauche du crâne. De ce point, tracé une ligne perpendiculaire à l'arbre, 50 pas devant. Je ne croyais pas que ce serait aussi difficile. Ça paraît très moins difficile si nous essayions de procéder par étapes. On connaît déjà la première partie. On sait qu'il nous faut une lunette. 41 degrés et 13 minutes, ça, c'est l'élévation. Marie, tu vas aller à la maison chercher le sextant. Et apporte aussi la mananautique de papa, d'accord? Ainsi que la boussole. Tiré de l'œil gauche du crâne. Apporte aussi un fusil à tout hasard. Ça va être du travail. Au moins, il y a une chose qu'on sait, Franz, c'est qu'on parle des griffes de Satan. Ça va être du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas encore trouvé l'élévation? Papa disait qu'il suffirait de faire quelques calculs mathématiques très simples. Très simples pour lui, peut-être. Tu n'as pas encore terminé? Je crois que cette fois, j'ai trouvé. 41 degrés et 13 minutes. Direction nord-nord-est. Je vois un arbre. Marie, passe-moi la lunette. Regarde bien. Septième branche. Côté est. Tronc principal. Qu'est-ce que c'est, Ernest? Tiens. Nous allons le trouver, ce fabuleux trésor du Capitaine Keane. Là! Oui, c'est bien l'arbre. Et voilà le crâne. Alors tirer de l'œil gauche du crâne, ça ne veut rien dire du tout. Ça doit être tiré dans un autre sens. Disons qu'on laisse tomber un plomb ou quelque chose de l'œil gauche du crâne et que ça vient à l'atterrir ici. On trace une ligne perpendiculaire à l'arbre, à travers l'objet, 50 pas devant. Et c'est la concrèse. Mais qui est-ce qui va grimper dans l'arbre? Pas moi. Ni moi. Ni moi. Il n'en est pas question, ça, je refuse de le faire. Marie, on est trop lourds pour cette branche. Et moi aussi, je suis trop lourde pour cette branche. Je refuse d'aller là-haut. Marie. On va t'aider. Écoute, j'ai une petite idée dont tu seras enchantée. Quoi? Si tu acceptes de nous aider, on te promet de te laisser le premier choix dans le partage du trésor. C'est bon. Tiens, prends ça. Vous n'oublierez pas votre promesse? Bien sûr que non. Je suis sûr que tu peux me supporter, Hermès. Bien sûr que je suis sûr. Attention à mon oreille. J'espère que la branche aussi va me supporter. Oh, écoute, fais attention. N'oublie pas, il faut que tu le lances de l'oeil gauche du crâne. Celui-ci? Oui, c'est ça. Laisse tomber le plan. Hé! Ne me laissez pas là. 50 pas. Ce qui veut dire, d'après toutes les indications, que le trésor du capitaine Kidd est enterré ici. qu'est-ce qu'il vous a pris tous les deux de me laisser là-haut comme ça? pour que je ne vous a pas pris tous les deux. C'est parti. En tant que le trésor est enterré dans le sable, la mère en a apporté d'autres depuis. Détouchez quelque chose. C'est plein de vieux livres. C'est ma vieille grammaire. Et mon livre d'algèbre. Ce sont tous nos vieux livres d'école. Alors, vous voilà de retour victorieux. Bien. Il a fallu beaucoup de réflexion et beaucoup de science pour trouver un tel trésor. Tu parles d'un trésor? Alors qu'on espérait trouver de l'or et des diamants. Ah. Je suppose que vous trouvez que votre mère et moi, nous avons fait une blague, enfin. Vous avez un peu raison. Nous voulions vous enseigner que le savoir et la réflexion, en d'autres mots, l'instruction, peut être très profitables sur cette île. Mais que feriez-vous de pièces d'or et de diamants? J'en sais rien. On les donnerait à maman, je suppose. Et que voudrais-tu que j'en fasse, Ernest? Tout l'or dont j'ai besoin, je l'ai ici. Ce que je veux de plus, ce sont des enfants intelligents. Et je sais à présent qu'ils le sont. Alors voyons, combien de pas est-ce qu'il nous reste encore à faire? Euh, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf? Je crois qu'on va voir ce qu'on bérite. Alors, où est-ce que vous nous menez, les enfants? Vous nous avez fait faire une course au trésor. Maintenant, ça va de tout. C'est bon. Ce que je voudrais savoir, c'est comment les mots sont apparus sur le papier au-dessus de la flamme. Oh, c'était une idée de ta mère. Tu ne savais pas qu'on peut fabriquer de l'encre invisible avec du jus de citron? Cinquante-sept! Non, c'est pas ça. Alors, maintenant, où est l'écrite au secret? Alors, l'écrite au secret, l'écrite au tout ça, un écrite au secret. Voyons! On était trop pressés pour être intelligents. C'est bon, suivons le sentier mystère jusqu'à... On verra. Jusqu'au trésor. C'est ça, le trésor? C'est ça, le trésor? C'est ça? Non. Le chevalet? Non. Non. Les noix de coco? La noix de coco. Non! C'est plus loin. Oh, mais... Regardez ça! Regardez-moi tout ça! Pour tout dire, on a décidé qu'on s'était bien amusés à trouver le trésor. Et on s'est dit aussi que vous nous aviez suivis tout au long du parcours. Oui, on s'en accuse. Ce qui veut dire que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous amuser. Alors, on a décidé de préparer le dîner ce soir. Si vous voulez bien vous asseoir... Avec joie! Ha, ha, ha! Des huîtres! Mais avec plaisir! Des huîtres recommandées. Voilà ma chérie. Hum! Hey! Qu'est-ce que c'est la petite boule à mon huître? Sûrement une perle! Ha, ha! Je t'ai eu! Oh, Marie! Ha, ha, ha! C'est la petite boule à mon huître. C'est la petite boule à mon huître. C'est la petite boule à mon huître. Sous-titrage ST' 501